afin de pouvoir pacifier les esprits, car la crise de 2010-2011, aussi violente qu'elle a été, avec son corollaire de victime, qui s'arrogent encore plusieurs esprits à ceux qui dirigent aujourd'hui le pays, qu'ils prennent le temps de s'élever au-dessus de la meulée pour faire ou taire un peu les intérêts grégaires et penser à l'avenir de ce pays-là. Il est aujourd'hui important que nous, Africains, surtout les dirigeants et aussi les peuples, puissions comprendre la nécessité de vivre ensemble et d'oublier un peu ce qui nous divise. Car tant qu'il y aura cette division, tant qu'il y aura ce clivage, tantôt ethnique, tantôt planique, rien ne peut aller de l'avant. Et en fils de ce beau continent, terre-mère, j'ose croire que la Côte d'Ivoire trouvera des solutions idoines à ces problèmes, car l'avenir de la Côte d'Ivoire est entre les fils de ce pays. C'était votre humble serviteur, Taliabwe Babouti, afro-optimiste. Au revoir.